Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et le mois de janvier de cette carrière avec Gondomar et notre première année en Ligue des Champions, je rappelle la première année en Ligue des Champions quand même. Et on s'était quitté après le match de Ferreira et on a gagné contre Braga, 2-1 à l'extérieur non sans mal sur un pénalty de Doyle à 62ème minute, donc c'est bien, ça nous a mis bien. Et on a gagné contre Ferreira à domicile 3-0 en faisant tourner un petit peu puisque derrière on avait un match contre Porto en 6ème tour de la Coupe du Portugal et on a gagné après prolongation, on a marqué à la 94ème minute le deuxième but et puis ils ont pris un carton rouge 88ème, donc voilà on a égalisé 85ème et on a gagné en prolongation, donc ça c'est bien, on est revenu au score et ça c'est cool. Du coup on a le match contre West Ham à jouer, donc là si on fait un petit bilan un petit peu, on va déjà regarder le championnat, au championnat on est du coup 3ème pour l'instant avec pas mal de matchs de retard sur Braga qui est 4ème et donc on peut prendre un peu d'avance et ça c'est assez cool, on peut avoir jusqu'à 7 points d'avance sur la 4ème place, donc ça c'est bien pour nous. Après ce serait bien qu'on revienne sur les deux de devant là mais bon on est encore à 5 points de Benfica qui a toujours pas perdu cette saison et on est à 3 points de Porto qui eux, c'est pareil, ils ont perdu qu'un seul match et c'est contre Benfica d'ailleurs. Donc là la lutte est rude et c'est difficile de suivre leur rythme, on a fait trop de matchs nuls, donc là on a repris un rythme normal et très bon mais c'est compliqué quoi, c'est compliqué. En Ligue des Champions, je crois qu'un point pourrait suffire puisque forcément tous les autres vont jouer aussi et je pense pas que tout le monde va marquer des points. Le 25ème a pour l'instant 6 points et nous on est à 10 donc je pense qu'un point devrait suffire. Mais bon les 3 points nous assureraient la qualification et pourraient nous mettre d'ailleurs même très très bien parmi les 8 premiers, ça pourrait être assez incroyable. Ouais ça pourrait être assez incroyable, ça pourrait être assez incroyable. Je vais réduire un petit peu la caméra. Voilà, c'est bon comme ça. Du coup les gars, on y va, c'est parti. Donc on n'a toujours pas enregistré pour l'instant puisque l'enregistrement de Ligue des Champions se fera fin janvier, début février. Donc on n'a toujours pas enregistré pour l'instant nos deux petits nouveaux là, l'élié droit Alvin Ariaga et notre ami Kili Barda bien sûr, qui a fait son premier match en championnat. Plus une fois en tant que remplaçant, il a fait une passe décisive mais il n'a pas été buteur malheureusement. Bon bah voilà, c'est pas grave, c'est peut-être aussi le lancement et puis voir ce que ça a donné. On essaye de vendre notre ami André Diaz, on essaye de le vendre 850 000 euros seulement. Je suis vraiment très déçu du prix, je pensais pouvoir le vendre bien plus cher parce que je trouve qu'il a un beau niveau quand même. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est tout. Je vais devoir me contenter de 850 000 euros et tant pis. Donc on le vend parce que bien sûr, on a Ariaga qui va prendre sa place et qui va jouer dans l'équipe 2 toute cette fin d'année. Puis l'année prochaine, il se battra pour une place de titulaire avec notre ami et Ralston. Donc les gars, c'est parti pour le match. Je vous mets le match, on se retrouve après pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé au mois de janvier. On se retrouvera avant le match de la Roma. Donc je pense qu'on va faire ce match. Ce match-là, je le ferai, je ne vous le mettrai pas. Et je vous mettrai le dernier match de la Roma. Et puis ensuite, on se retrouvera, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Allez les gars, c'est parti, on y va et on se retrouve juste après le match. Bon match à tous les gars. Bon allez, le septième match n'est que des championnats face à West Ham. On les reçoit. J'ai peur. J'ai très très peur de ce qui peut se passer. On va dire de continuer sur l'entrée du dernier match. Parce qu'on a gagné comme Porto. Donc, on veut la même, mesdames et messieurs, l'entrée des joueurs sur cette musique, la musique de la Ligue des Champions. Gondemar reçoit un grand d'Angleterre dans cette partie. Nous recevons West Ham pour le Main Event, bien sûr. Oh, ils n'ont pas Quetta encore. Oh là 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 là. Ils castagnent, ils travillent. Oh, écoutez ça. Le match des grandes équipes. Le match des champions, tout simplement, bien sûr. Mais bien sûr. Bon, il y a un tir à être bon. Putain, ça va être compliqué. Je vous me casse patatras. Alors, attends, on va mettre le classement. Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il se passe un peu. On est combien, là ? 14e pour l'instant. Et Montoya ? Boum ! Oh là là, dommage, cher Mitty. Allez les gars, allez, 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 allez. On met la pression tout de suite d'entrée, là. Ah, Pinto. Oh, ils sont petits, les premiers poteaux. Oh, ils sont petits. Allez les gars, putain, j'ai tiré trois fois. J'ai 0,40 que j'ai en près cinq minutes. Incroyable, début de match d'ouf qu'on fait. Attention, 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 le contre. Faut faire faute, faut faire faute. Alors, faut récupérer. Si on fait pas faute, on récupère. Oh, là-bas, on y a, bien vu. Bien ça, allez les gars. Encore. On prend des doublements, là. Voilà, bien joué. Bien joué. Oh ! Oh ! Let's go ! Oh, c'est bon. Oui, mon vieux chassé. Une reprise au magnifique pied gauche. Let's go. Sur une passe des petits cassavins. Oh, un petit cassavins à crever. Quel joueur. Allez, bordel. Attention, attention, attention. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Let's go. Oh, j'ai peur. Attends, mais là, on serait combien, là ? Oh, incroyable, on serait dixième. On serait qualifiés. Allez. 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 Aïe, 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 a On est en retard dans tous les duels sur ce but, c'est chier. Ça c'est pas mal joué ça, c'est pas mal joué ça. Hé Montoya, va déborde gamin, vas-y. Ah, c'est chier. Prume de but. Allez Raltson, c'est le moment de faire parler du citoyen modélisme là. J'ai peur que Montoya avec son jaune là, ça me fait peur. Je sais pas quoi faire, je préfère rien dire là pour l'instant, mais... Bah où y'a là ? Il est du pire là ! Oh la 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 Montoya, quelle intervention ! Quelle intervention de Montoya, incroyable ! X ! Non Pinto ! Ah vas-y, chier. Qu'est-ce qu'il y a, humain ? Ah vas-y, il lui met un jaune en plus, mais quel bâtard quoi. Allez gardien, tu peux le faire ! Allez ! Oh la la la, il était parti ! Put*** ! Je regarde le classement ce que ça donne. Ah c'est bordel un peu là hein ! Fichy ! Put*** ! Put*** ! Put*** ! Put*** ! Faut pas entrer HNT hein ! Allez hop ! Prends en vous les gars ! On va passer en offensif. Faut qu'on essaye d'aller chercher quelque chose là. Faut absolument qu'on essaye d'aller chercher au moins un point. Attends, mais là, sinon c'est qui le dernier ? Non non, c'est la Roma, mon dernier match. Il me reste la Roma à jouer à domicile encore. Et du coup là, une victoire m'aurait assuré la qualif quoi. Alors que là, je me mets en danger quoi, en perdant. Un match nul ça irait mais... Allez, allez ! Allez Varela, allez ! Va gamin, va ! Va ! Va ! Va ! Ouvre ! Mais qu... Bah y'a pénalty là, non ? Il se fait couper en deux le... Le SND, il peut pas jouer le ballon. T'es encore assuré le top 24, bah c'est ça hein ! Eh... oui mais... Une victoire ça m'assure le top 24 là. Et un match nul, presque. C'est pour ça que je veux aller chercher absolument le... Au moins le point du nul là. Varela, allez ! Gamin, va ! Va ! Aïe 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 ! Putain, joue avec le SND hein ! On est en train de leur faire mal, mais... On arrive pas à avoir une vraie full au casse quoi... Ah Doyle hein ! Allez, on presse, 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 on est obligé à dégager le nom, là. Allez, toi, monte au pressing, Zatiende. Voilà ! Voilà ! Oui, voilà ! Ça, c'est du pressing ! Oui, monsieur ! Ça, c'est du pressing ! Notre monsieur Bidano ! Oh, c'est bon ! Quel contre, incroyable ! Allez, on continue ! Je vais les laisser comme ça, on va continuer comme ça. Pour l'instant, on est en train de les étouffer, il faut continuer. Je ne sais jamais si on ira marquer un deuxième. Allez, allez, on les étouffe, là ! Allez, allez, les gars ! Eh, Kasama ! Voilà ! Ça, c'est une bonne récup ! Va ! Va ! Va ! Va ! Oh là 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 ! Mais donne-la, varrez-la, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Va jouer ! Allez ! Allez ! Zatiende ! Oh là ! Putain ! Oh, c'est un truc de fou ! T'as déjà dit que tu ressembles à Gustavo Fring, hein ? Non, pas du tout ! Allez, mon Dieu ! Allez, allez ! Coupe-le ! Voilà ! On va ce qu'on veut ! Je vous quitte, Doyle Espérez, je suis sûr de TAC 43. Salut, monsieur Bidano ! Allez, allez ! Priost, bien joué, ça ! Tranquille, tranquille ! Il ne faut pas en trouver un face au jeu, là ! Doyle, retourne-toi ! Voilà, bien joué ! Allez ! Altson ! La CND ! Oh ! Mais il faut tirer ! Mais il faut tirer ! Putain ! C'est terrible ! Ahem ! Il faisait un exploit, direct avec une cote à 100001. Ouais, c'est clair, c'est clair ! Non, mais c'est clair que là... Mais là, là, attendez, là, parce que... Attendez ! Euh... Deux secondes, là. On va... Le prochain, euh... Pinto ? Dommage. Allez, allez, bats-toi, toi ! Alors, qu'est-ce que ça donne, là ? 15... Alors, ça me ferait 11 points, et j'aurai, du coup... Déjà, Porto ne pourrait plus revenir sur nous. Le Bayern pourrait revenir. Bilbao pourrait revenir. Ouais, il y a encore des mecs qui pourraient... Ouais, donc, euh... À voir, mais... Avec 11 points, peut-être que ça suffit pour être qualifié. Mais, euh... Si on pouvait en prendre, euh... Deux de plus ! Et atteindre la qualification ! André Souza, donne ! Oh, dommage, il aurait dû donner la terre à lui, là ! Il avait Bauya, tout seul ! Allez, c'est le moment de faire entrer Kerem ! Ah, je vais faire entrer Folia, hein ! Tant pis ! C'est pas très défensif, hein, ça, ce que je fais, là ! Mais, au moins, c'est pas grave ! J'attends que tout le monde ait joué pour bien calculer... Ouais, c'est ça ! Mais là, je suis en train de les étouffer en deuxième mi-temps ! J'aimerais bien, euh... marquer ! Avec Kerem, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Faut gagner ce duel ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore, Souza ! Encore, bats-toi ! Aaaaaaah ! Oh là 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 ! Trouver sur la ligne, ici, c'était quoi, ce sauvetage, là ? Mais les gars, allez ! Allez, tous devant ! Euh... euh... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Kerem ! Oh ! Oh ! Je crois qu'il est hors-jeu ! Il est hors-jeu, il est hors-jeu ! Il est hors-jeu, il est hors-jeu ! Il est hors-jeu, il est hors-jeu ! Oh, c'est refusé, putain ! Fais chier ! Comme ça, on va pas le ralenti, c'est nouveau, ça ! Ah si ! Ah si, hors-jeu ! Allez ! Allez ! Ah, c'est dommage qu'ils partent pas ! Ah, ça fait chier ! Bon, deux partout, c'est bien, putain, on a fait une grosse deuxième mi-temps ! Franchement, on a fait une magnifique deuxième mi-temps, les gars ! Euh... Moi, je vais leur dire ça, vous avez été formidables ! Parce qu'on a fait un gros comeback ! Bah alors, c'est pas mal du tout, ça ! Ouais, c'est pas mal du tout ! Alors, on a fait deux partout, on a fait deux partout ! Bon, malheureusement, on a eu un but refusé à 93ème minute, qui nous aurait mis très très bien, on aurait pris 2 millions de supplémentaires et 3 points, ça aurait été cool ! Mais ouais, on a fait un match plus que correct, puisqu'ils ont frappé que 6 fois au but, et ils ont marqué sur pénalty ! Et nous, on a tiré 17 fois, on a eu pas mal d'occasion, Resende aura marqué, Varela a encore marqué, Varela, 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 il marque quoi ! Voilà, on me dit qu'il a plus trop de potentiel, mais il continue de planter, voilà, proche de son potentiel maximum, mais il plante ! Il plante des buts, il prend de la valeur, donc c'est très bien, il est observé, donc on verra bien à la fin de la saison si oui ou non on le vend, mais par contre, il m'a demandé à partir ! Voilà, par contre, il m'a demandé à partir, mais je ne veux pas le vendre pour l'instant ! Voilà, j'ai Hélène Trajfrancfort qui m'a fait une offre pour lui, et je l'ai refusé, du coup, depuis Iral, mais bon, j'espère que ça ne va pas trop altérer ses performances, et puis qu'il va continuer à être pas mauvais quoi ! Voilà, à être pas mauvais, et puis à enchaîner les buts ! Du coup, les gars, regardez, on est après 7 matchs, on va mettre le classement en grand ! Après 7 matchs, donc le 24ème, c'est Bilbao, ils ont 7 points, donc le 25ème, pareil, c'est Nice qui a 7 points, donc Nice ne peut plus nous rattraper, donc on est assuré déjà de passer pour le tour suivant, et ça c'est assez inattendu quand même, donc on est assuré d'aller en 16ème de finale. Maintenant, ce qui va se jouer là, c'est le side quoi ! En gros, est-ce qu'on finit entre la 9ème et la 16ème place, ou entre la 17ème et la 24ème ? Ce qui fait que, est-ce qu'on sera tête de série de la 16ème de finale, ou est-ce qu'on ne sera pas tête de série ? Donc ça, voilà, on va voir ! On va affronter du coup l'Aroma, l'Aroma qui est à 4 victoires, 1 nul et 2 défaites pour l'instant, donc 13 points, on pourrait passer devant l'Aroma, donc ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas trop mal. Malheureusement, on a fait un 2 partout contre Santa Clara, donc qui nous met un petit stop quoi ! Ça nous met un vrai petit stop, ça fait chier, parce que du coup, on aurait pu revenir à hauteur de, enfin pas loin de Benfica en tout cas, et là, malheureusement, on est à 5 points, maintenant de Benfica, et on est à 5 points de Porto aussi, qui a encore un match de retard, donc voilà, à Porto, s'ils enchaînent les victoires, ils peuvent se mettre très très bien. Bon, ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est tout, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça ! Niveau du Mercato, je crois que ça a bougé un petit peu, je ne sais plus, attendez voir, on va regarder, est-ce que ça a bougé ? Je crois qu'il est parti, ça y est, notre ami... Ouais, André Diaz, c'est parti, ça y est, et j'ai réussi à prêter Eschmann, Victor Eschmann, que j'avais recruté, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, et je crois que c'est à peu près tout. J'ai acheté Mosquera aussi, pour mettre dans mes jeunes là, voilà, c'est un petit jeune vénézuélien, voilà, je l'ai mis, c'est vraiment pour le mettre avec la baie, et faire en sorte que la baie monte, j'espère que ça va marcher, et que ma baie va monter, j'aimerais vraiment, vraiment que ma baie monte en deuxième division à terme, donc voilà, pour l'instant ils sont en sixième, donc ça va prendre du temps, mais j'aimerais vraiment qu'ils montent. Bah je crois que c'est à peu près tout les gars, on va partir, voilà, on y va, je crois qu'on y va, match contre la Roma, donc là pour ce match, est-ce qu'on a des suspendus ? Oui, on a Sergio Pinto qui est suspendu malheureusement, on a Martim Neto aussi qui est suspendu, donc voilà, ça va être Vasco Oliveira qui va reprendre sa place de titulaire, mais ce coup-ci en Ligue des Champions, et notre ami Priost qui va prendre la place de Neto, Priost qui step up bien, franchement moi j'aime beaucoup le profil du joueur, assez complet, donc j'espère qu'il va continuer comme ça, et puis en attendant il va prendre un peu de valeur, et puis on verra bien pour le vendre plus tard, trouver des petits jeunes à remplacer, à mettre à leur place, et puis vendre ce monsieur quoi. Et puis toujours accompagné de notre Tommy Doyle national, qui nous fait encore une saison correcte, bon en Ligue des Champions c'est un peu poussif, mais c'est normal, mais en championnat c'est très bon, 7,11 de notre moyenne pour l'instant, donc c'est plutôt bien. Du coup les gars c'est parti, on y va, je vous mets ce match, on se retrouve juste après le match pour faire le débrief, et probablement le débrief un petit peu du Mercato aussi, voir si ça va bouger encore ou pas, et puis voir contre qui on va tomber en Ligue des Champions, le tirage au sort de la Ligue des Champions, puisqu'on est sûr de passer maintenant, va se décider le side, est-ce qu'on finit entre 9 et 16, ou 17 et 24. Allez les gars c'est parti, bon match à tous, on se retrouve juste après. Let's go ! Les trois points, je ne sais pas, mais en vrai de vrai, ce qui m'intéresserait, ce serait les 2,8 millions quoi. Donc du coup les trois points, mais je ne pense pas qu'on puisse finir de huitième de toute façon, et je ne pense pas qu'on puisse, je ne crois pas qu'on puisse être sortis. Donc quand il arrive, c'est parti ! Mesdames et messieurs, Gondomar reçoit l'Aes Roma à la maison, pour un match de Ligue des Champions. Oui ! Mesdames et messieurs, Gondomar vous offre encore une fois le Main Event ! Tain, on va ça ! Cristante, Pellegrini, Pellegris, Agnolo, oh vache, j'en ai qu'au bout ! Les grandes équipes ! Les champions de tout simplement, et bien sûr ! Let's go ! Moi j'ai un mec 2 étoiles, alors que niveau stat, je trouve plus chaud que des 3 étoiles, ou 3 étoiles et demie ! Ouais bah, ça dépend comment sont répartis les étoiles, les attributs. Allez, on veut un bon début de match ces gars là ! Il compte vous amener pour l'oblème ! Si vous êtes en dedans, donnez-lui le ballon ! Ce joueur est unique ! Ce joueur est unique ! Bravo à Chermichi pour la Vista sur sa passe ! Qui délivre un ballon de but ! À Varela qui ne croque pas ! Et ça c'est beau ! Et du coup on passerait 9ème ! Incroyable ! Allez mon Dieu ! Oh Varela il vient défendre et tout ! Oh là là Bahouya, bien joué ! Encore ? Allez on serre, on serre là ! Bien joué Kasama ! Super placement Kasama ! Paré là ! Oh là là, quelle passe ! Oh mais quelle finition ! Merde ! Oh la passe de ouf qu'il doit faire ! Il y a un classement avec des champions ! Ouais maintenant, oui, c'est à partir de 2024, c'est ça ouais ! C'est ça ! C'est un bordel ! Oh là 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 ! Eh Montoya, Montoya, Montoya ! Et boum ! Oh dommage Doyle ! Putain Doyle, il est moins tranchant je trouve cette année ! Il est bon mais tu vois, c'est moins... Moins qu'avant quoi ! Allez ! Oh mais comment tu peux louper ça, t'es tout seul cousin ! Oh il t'a déposé le ballon sur la tête quoi ! Pas de fautes ! Ok, tout va bien. Ça met pas sur le ballon... Ah mais laisse tomber, c'est un troll ! C'est que ça ça ! C'est Doc qui s'amuse à troll les viewers avec ça ! Ah 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 ! Il a joué Varela ! Allez, allez ! Donne ! Non ! Donne table à Charmissi ! Putain ! Putain ! Allez Doyle, dépose nous le ballon sur Vasco ! Yes ! Oh non ! Non ! On fait un gros match s'il vous plaît, non ! Bien joué Siamani ! Allez encore les gars, on se bat, on se bat ! Oh c'est dur ! X... Oh là 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 ! Gardien qui la sort derrière ! Casama qui dégage ! Incroyable ! De là ! Oh il l'a pas donné, putain ! Eh corner, allez ! Ok, je vais sortir Casama parce qu'il peut être suspendu ! Et il faut que je fasse rentrer le jeune là ! La fèvre ! Tu aimes quoi comme alcool ? Oh pfff ! Oh pfff ! J'aime bien la bière moi ! Après je bois pas, je bois très peu moi d'habitude ! J'aime bien le vin aussi, un bon vin c'est bon je trouve ! Allez ! Oh mais dieu de ta balle hein ! Bon dieu ! Restement à droite les décennies, il n'y a plus les phases de poule ! Salut la baby ou non ! C'est le nouveau format de la ligue des champions ! C'est le nouveau format de la ligue des champions mon ami ! Donc en gros c'est un classement à 36 équipes ! Oh la la, dommage ! Tu me dé-plantes au moins quand tu peux être aussi zada ! Ah non, rien du tout ! Rien du tout mon frère ! Oh la la ! C'est jamais de considération particulière ! C'est-à-dire ? Ah ! Demandez de forcer les joueurs à jouer sur leur pied gauche ou pied droit en fonction de... Oh la vache carton rouge ! Carton rouge ! Bah bien sûr en fait ! Non, je le fais très rarement ! 36 équipes, 8 adversaires de chaque... 2 de chaque chapeau ! Les 8 premiers vont direct en 8ème et de 9 à 24 ils vont en 7ème de finale ! Exactement ! Exactement ! Le doc a tout résumé ! Alors Varela, euh... On va faire entrer la SND hein ! Eh ! Si on peut aller chercher une victoire contre la Roma les gars ! Et 2 millions 8 de plus ! Euh... C'est juste bon, c'est juste votre vie quoi ! Oh ! Dommage ! Et puis on serait 10ème ! Il est parti sur le corner pour Vasco ! En Zagnolo qui s'ouvre sur la ligne, incroyable ! Plus de changement ! Les joueurs sont un peu décédail ! On va essayer d'obtenir des coups de pieds arrêtés, de gagner du temps ! On va essayer d'obtenir des coups de pieds arrêtés, de gagner du temps ! Et quand vous avez des problèmes, si vous êtes en dedans, donnez-lui le ballon ! Ouais bien sûr, donnez-lui le ballon à Schermitti ! Quelle légende ! Oh c'est beau ! Putain, on est en train de battre la S-Roma quoi ! C'est incroyable quand même ! Allez ! Oh ! Oh ! Schermitti, il dribble ! Oh 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 ! Celle passe ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Oh, la passe de ouf qui fait Priost. Incroyable. Oh, on met 3-0 à la Roma. Un truc de ouf. Oh, oh vache. Qui ça dans la lucarne, c'est incroyable. Bon, bah c'est bien, ça. Eh, les gars, première Ligue des Champions. On est... Putain, mais c'est un truc de fou. Bah ouais, bah ouais, on est fiers. C'est ce que je te dise. Première Ligue des Champions, et voilà. Ah bah, dis donc. 3-0 contre la Roma. C'est pas beau, ça ? Franchement, c'est magnifique. Varela qui fait trembler les filets. Première minute de jeu sur une passe de Schermitti. Schermitti qui va doubler la mise sur une passe de Priost. Et enfin, Haraldson qui va nous mettre son but. Je crois que c'est l'un des premiers buts d'Harraldson. Bah, c'est son seul but de cette année. Et c'est en Ligue des Champions. Donc, c'est bien. Et regardez Haraldson. Il continue de step up, step up, step up, step up. Ça n'arrête pas. On voit toutes les flèches qui montent dans tous les sens. Et c'est très bien. On est très content de ça. On continue de lui faire bosser la vivacité. Donc, j'espère que ça va continuer. Qu'il va monter à 14 ans en accès. Je ne sais plus à combien il était quand il est arrivé. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Il était déjà à 13. Ouais, il s'est monté deux fois. Donc, peut-être que si ça monte encore une fois. Eh bien, il sera à 14. Du coup, on a terminé 11e. Et on va donc... On arrache la tête de série en Ligue des Champions pour les 16e de finale. Mais bon, si jamais on passe, eh bien, on ne sera pas tête de série. Et on rencontrera un des 8 là, je crois. Mais pour l'instant, on est tête de série. Et ça, c'est cool. Et vous allez voir que le tirage a été très clément avec nous. Puisque nous avons tiré l'OGC Nice. Que nous avons déjà battu en face de groupe. 3 à 2 à l'extérieur. Donc, je me dis que c'est possible. Voilà, je me dis que c'est possible. Malheureusement, on a fait un autre match nul. Et là, franchement, on n'a pas bien. On n'a pas bien. Parce qu'on a refait un match nul contre le Boa Vista. Et donc, du coup, on n'est pas bien du tout. On a fait un match nul, une victoire entre-temps. Et là, au niveau du championnat, on n'est pas bien. Là, 39, 43, ça fait 4 points. Potentiellement, 7 points. Et potentiellement, 8 points sur eux. Donc là, c'est dur. C'est très, très dur. J'espère qu'on va se réveiller en championnat. D'autant que c'est un peu le bordel. Puisque vous voyez qu'on a perdu contre Benfica en demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc ça, ça fait chier. Voilà, donc on est éliminé de cette coupe. Alors que j'aurais bien aimé aller en finale. Franchement, ça aurait été cool de... Mais bon, tant pis. Ça fera un match de moins. Mais bon, ça fait chier. Contre Haruka, on a gagné avec un but de Vasco Oliveira et un but de Joao Oliveira. De Joao Varela, pardon. Et du coup, là, on est au match face à Nice. Et on aura Benfica entre-temps. Puis le match retour contre l'OGC Nice. Donc on va voir un petit peu. La prochaine vidéo sera peut-être... Il n'y aura pas beaucoup de matchs. Du coup, il y aura ces deux matchs-là. Et peut-être que le match de Benfica. Ou alors, je ne sais pas trop. On verra bien. En fonction du résultat, à l'heure où j'ai tourné la vidéo, moi, j'ai déjà joué ces matchs-là. Donc je connais la suite. Mais je me suis arrêté, je ne sais plus par où. Par là, je crois. J'en suis là, je crois. J'en suis à ce moment-là, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc on verra bien ce que ça a donné contre Nice. Du coup, les gars, je vous laisse là. On se retrouve sur la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous allez être présents pour ce 16e de finale de Ligue des Champions. Bordel de merde, Gondomar. Première participation, 16e de finale. Et face à Nice, c'est faisable. En plus, vraiment, c'est le meilleur tirage. Là, on voit, on aurait pu tomber contre Barcelone, Lyon, Galatasaray. Il y avait le Bayern, il y avait la Juve, il y avait l'Eurta Berlin et Naples. Et nous, on a tapé Nice. Donc vraiment, c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Donc let's go. Il faut y aller, il faut aller au combat. Et j'espère qu'on va passer. Parce que franchement, ça nous ferait déjà 10 millions. Déjà, on prend 10 millions pour ça. Plus, si on passe encore ce tour-là, on prendra 10 millions supplémentaires au tour d'après. Donc ça pourrait faire beaucoup, beaucoup de bien en finance. Et ça pourrait me permettre probablement de demander un peu plus d'argent aux mes dirigeants pour pouvoir signer quelques joueurs. Voilà les gars, je vous laisse là. Attendant, passez du bon temps sur le jeu. Des bisous et ciao.